Kolesnitschenko, l'Ukrainienne au 6, Christine Salterberg, l'Allemande, au couloir numéro 7, Aniska Karsmarczyk, la Polonaise, au 8, Anna Oustinova, la Russe, et au 9, Tasabi Mohamed El Sayed, la Soudanaise. Encore une fois, les qualifiés au temps sont au couloir à la corde et à l'extérieur, et les vainqueurs de série sont placés en tirage au sort, au couloir au centre de la piste. Les deux premières de chaque demi-finale qualifiées directement pour la finale, on prendra également pour cette finale, ensuite les deux meilleurs chronos. C'est parti pour cette première demi-finale du 400 mètres haies avec Valentin Luz, la Française, au couloir numéro 2, et la favorite, Shamir Little, l'Américaine, au 3, l'Américaine qui est partie très timidement alors que la Française est partie vite. C'est surtout l'Américaine qui s'est un petit peu endormie. C'est pas mal à l'extérieur également pour Anna Oustinova, la Russe, qui a rattrapé son retard sur Mohamed El Sayed, la Soudanaise. La Polonaise est pas mal, Karsmarczyk au couloir numéro 7, idèle pour l'Allemande Christine Salterberg, et l'Américaine qui a bien du mal à s'employer. Virage très timide de la part de Little, ce qui ne passera pas en finale, Valentin Luz qui explose un petit peu. C'est finalement l'Ukrainienne, Olena Kolesnitschenko qui entre en tête dans la ligne droite, avec l'Allemande à sa droite, et l'Américaine qui ramasse les morts, qui produit son effort, et qui va se qualifier directement pour la finale de ce 400 mètres haies, mais Dieu que ça a été difficile, ça passe donc pour l'Américaine et pour l'Ukrainienne directement. Allez, on va se quitter quelques minutes, on va se retrouver d'ici une grosse vingtaine de minutes, car Eurosport est la chaîne de l'athlétisme, mais Eurosport est aussi la chaîne, entre autres, du vélo. Nous sommes en plein Tour de France, il y avait une belle étape aujourd'hui, et on va retrouver Guillaume Di Grazia avec Richard Viranque pour l'étape de Viranque. Nos deux amis qui ont pour invité aujourd'hui un certain Jean-René Bernodeau. On va donc se retrouver d'ici une grosse vingtaine de minutes pour la suite de cette quatrième journée à Barcelone. Tout de suite, l'étape de Viranque. A tout à l'heure.